A peu près deux fois par mois, j'envoyais Marino apporter au boss une part de ce que je ramassais. Oh pas une grosse part, mais merde, qu'est-ce qu'ils pouvaient savoir ? Ils étaient à 2500 km, je connais personne qui voit aussi loin. Leur planque, c'était un garage de camionneurs où Remo et ses potes se retrouvaient pour compter leurs millions. Les flics étaient au courant, mais ils s'en tamponnaient. Enfin, vous voyez, ils s'arrangeaient entre eux. Mais je savais comment les faire ronronner les vieux. Chaque fois qu'ils me confiaient un petit job, pour montrer ma bonne volonté, je leur fignolais le boulot au petit poil du cul. Comme la fois où Tony Dogg, ce qui était soi-disant la nouvelle terreur dans le style Chabrac, avait fait un carton dans un bar de Remo. L'enflure, il descend deux hommes et Remo et une pauvre connasse de serveuse qui bossait pendant sa soirée de congé en plus. C'était comme s'il avait supplié pour qu'on lui remonte les bretelles, ce con. Frankie, je veux les noms de tous les mecs avec qui ce fumier a fait équipe. Et j'ai rien à foutre de ce que tu seras obligé de lui faire pour les avoir. Je me fais comprendre ! Je m'en occupe, Remo. Et mort ! Sincèrement, j'ai fini par l'admirer cet enfoiré. Je crois que j'ai jamais vu un Irlandais aussi coriace. Vraiment blindé, suisse de pute. Deux jours et deux nuits, bordel, à lui éclater la gueule et le reste. On lui a même planté des piques à glace dans les couilles. T'as intégré à ce qu'il me les donne, ces putains de noms ? Au moins, je lui balance le tien, Frankie. Ouais, merci du cadeau. Et il l'ouvrait pas ? T'aurais déjà craché le morceau depuis longtemps. À la fin, il a fallu que je lui flanque la tronche dans un étau. Dogs, Dogs, tu m'entends, Dogs ? Écoute-moi, Anthony. Ta tête est dans un étau de menuisier. Je vais t'écrabouiller la tronche comme un pamplemousse si tu me donnes pas un nom. S'il te plaît, m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas à être méchant, il parle. Va te faire foutre. Le fils de pute, non mais t'as vu cette ordure ? Deux jours et deux nuits entières, va te faire foutre. Va te faire foutre ! Attends, salope, que ma mère aille ça me faire foutre ! C'est ce que tu dis, enculé, hein ? Enfoiré d'enfant de salope, hein ? Oh, merde. Donne-moi ce putain de nom. Oh, oui, Charlie M. Charlie M. ? Charlie M. ? Non, mais tu me forces à te propulser un œil hors de la tête pour protéger cette brosse à chiotte. Charlie M. ? Mais t'es complètement demeuré. Tu vois ? Te tuer ! Espèce d'enfoiré de connard ! Fronky, prends-lui service, grouille-toi. Le bruit s'est répandu. Enfin, on avait un vrai gangster dans cette ville. Nicky était le nouveau caïd de Las Vegas.